bienvenue à tous et à toutes quelques-uns d'entre vous nous connaissent déjà très bien d'autres un peu moins donc nous sommes déjà au 19e webinaire des rendez-vous de la coopération éducative ça marche très bien c'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on a lancé depuis le mois d'avril et grâce à vous on a toujours du monde au rendez-vous donc j'espère que ça va continuer comme ça encore pendant quelques semaines au moins que vous dire il ya une petite nouveauté à partir d'aujourd'hui 12 août il ya des certificats de participation d'ailleurs je vois que tout le monde a très bien lu les critères puisque je vois beaucoup de visages que je ne voyais pas auparavant donc je suis ravi vous avez bien compris que pour obtenir un certificat pour ceux qui en font la demande il faut laisser votre caméra allumée il est important aussi de laisser votre nom complet écrit pas seulement votre prénom parce que sinon on peut pas vous reconnaître on malheureusement on vous connaît pas tous on aimerait bien mais c'est pas toujours possible donc il faudrait qu'on voit votre nom votre caméra allumée et fait très attention pendant pendant le webinaire aux mots secrets qui apparaîtra dans le chat donc voilà c'était le petit rappel en début de en début de présentation je vais pas monopoliser la parole plus longtemps je vais la laisser à violette nullaire de la bref de rio l'alliance française de rio et le plaisir et l'honneur de participer et d'intervenir aujourd'hui merci marine tout d'abord merci marine et valdemart et toute l'équipe de l'if prof de m'avoir invité pour ce 19e webinaire avec des spécificités assez sympa des mots secrets les caméras allumées pour tout le monde c'est ça va être assez agréable donc moi j'ai choisi aujourd'hui de parler de l'évaluation à distance j'imagine qu'on est tous dans le même cas on a tous été propulsé dans l'enseignement apprentissage à distance au cours des derniers mois et on continue à l'être encore en tout cas pour nous à rio pour ce début de semestre et un point qui me semble intéressant à aborder c'est l'évaluation comment évaluer les apprenants à distance on a la chance d'avoir à disposition des outils numériques aujourd'hui qui sont assez performants et qui nous permettent de faire plein plein de choses et donc aujourd'hui je voudrais vous proposer quelque chose d'assez général quand même sur l'évaluation en elle même j'imagine que vous avez tous quand même des connaissances théoriques de l'évaluation dans le fleu et donc je voudrais vous proposer quelque chose de pratique pour que vous vous mettiez aussi un petit peu à la place de des apprenants et que vous soyez actifs pendant pendant ce webinaire donc je vais vous demander à plusieurs reprises de participer à certaines choses donc faites attention au chat parce que je mettrai quelques liens parfois vous aurez simplement à cliquer et puis si vous avez un téléphone portable gardez le à côté de vous ça peut vous être utile pour pour certaines activités donc l'évaluation à distance donc pour commencer donc je vous ai dit on va on va essayer de réfléchir ensemble d'une manière assez pratique et et j'aimerais qu'on commence par une une petite une petite question plutôt un petit jeu j'aimerais que vous donniez en un mot que vous complétiez cette phrase dans le chat et que vous me disiez pour vous évaluer qu'est ce que c'est bon pour moi évaluer c'est et puis vous mettez un mot dans le chat alors comme ça je regarde en même temps alors pour moi évaluer c'est accompagner c'est suivre c'est vérifier les acquis vérifier 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 beaucoup de vérifier encore un vérifier vérifier bon je crois que vérifier a gagné la palme identifier les connaissances à prise analyser les compétences vérifier comparer d'accord très bien analyser ok beaucoup de verbes accompagner ok très bien un thermomètre ouais super ok alors en fait bah toutes ces toutes ces propositions que vous avez que vous avez fait sont sont tout à fait valables valides et en fait quand on pense à l'évaluation et à l'évaluation à distance c'est toutes ces propositions que vous avez faites ce sont exactement c'est la même chose en fait pour l'évaluation à distance c'est vérifier c'est accompagner c'est aider les apprenants à avancer etc donc il faut je pense partir du principe que l'évaluation à distance c'est la même chose que l'évaluation normale en présentiel mais avec quelques petites adaptations bien sûr donc pour parler de l'évaluation à distance je pense qu'il y a quelques questions importantes auxquelles il faut réfléchir ces questions il y en a plusieurs j'en ai sélectionné quelques-unes qui me semblent essentielles premièrement qu'est-ce que j'évalue quand on dit qu'est-ce que j'évalue on peut penser à plusieurs choses on peut penser est-ce que j'évalue un test est-ce que j'évalue un exposé un travail de recherche un exercice un débat une discussion etc donc quoi qu'est-ce que j'évalue ensuite avec quel outil donc avec quel outil est-ce que j'utilise un questionnaire un questionnaire numérique par exemple est-ce que j'utilise un document Word ou un PDF quelque chose de plus traditionnel est-ce que j'utilise un outil d'enregistrement est-ce que j'utilise le moment de la classe virtuelle est-ce que j'utilise un site web etc etc et enfin quelle modalité de remise j'envisage et pour les modalités de remise on peut penser à plusieurs choses premièrement est-ce qu'il y a une remise parce que si c'est une évaluation qui est faite en temps réel sur Zoom par exemple si vous utilisez l'outil Zoom pour donner vos cours on n'a pas forcément il n'y a pas de remise la remise elle est directe mais pour d'autres cas ça peut être différent on peut imaginer une remise par mail d'un document Word par exemple on peut imaginer donc un exposé dans la classe virtuelle on peut imaginer une production un travail posté sur un blog sur un mur virtuel il y a d'énormes possibilités il y a bien sûr d'autres questions qui sont extrêmement importantes ces trois là me semblent primordiales il y en a d'autres par exemple le public je ne sais pas avec quel public vous travaillez mais en fonction du public les outils qu'on va utiliser vont peut-être être différents en tout cas il va falloir adapter selon le public avec lequel vous travaillez pour commencer et aller un petit peu plus loin sur ce thème je vous propose une première activité donc si vous avez votre téléphone à côté de vous c'est parfait et je vais vous demander de rentrer sur le site internet que vous connaissez peut-être qui s'appelle menti.com donc il suffit de taper menti.com et vous allez avoir un code à insérer et vous insérez ce code qui est le 82-67-84 et vous allez voir une question apparaître et vous répondez à la question le plus vite possible et on va pouvoir commenter les résultats je vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre voilà normalement vous avez la question qui s'affiche quels sont vos outils préférés pour évaluer à distance et je vais alors je vais partager une nouvelle une nouvelle fenêtre pour vous montrer en direct les résultats de ce petit de ce petit sondage donc alors on voit c'est super ça fait un super nuage de mots et donc je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des nuages de mots mais le ce qui s'affiche en plus gros c'est ce que les gens ont le plus répondu donc on voit que Google Forms Google Docs Cuisinière Zoom Google Padlet sont les plus les plus utilisés il y en a d'autres je vois Learning Apps Exposé Oral Production Écrite Ok Document Word mais Google Forms a l'air de gagner de gagner il est en énorme donc j'imagine que tout le monde a dû utiliser Google Forms dernièrement c'est super c'est parfait je laisse encore quelques secondes il y a un petit Vocarou qui est apparu aussi super Vocarou qui est un outil d'enregistrement vidéo Google Google Meet Learning Apps encore une fois enquête k-out bien sûr la parole ok Google Docs etc bon donc je vois que c'est Google Forms qui remporte dans tous les cas Google Docs aussi Cuisinière Zoom Google Forms parfait alors je reviens à ma ma présentation une seconde donc en fait tout 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 ce que vous avez dit est est bon c'est parfait je vois que vous avez déjà des connaissances d'outils qui sont extrêmement utiles et il y a en effet une multitude de possibilités on l'a vu sur le nuage il y a plein de choses qui se sont affichées même si Google Forms a remporté la partie il y a quand même plein 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 de choses et moi je vous propose aujourd'hui de nous concentrer sur certains points on va parler des questionnaires en ligne donc si Google Forms est arrivé en tête de la compétition j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu les questionnaires en ligne on parlera aussi des sondages plus particulièrement des sondages en direct des fonctionnalités collaboratives de la correction numérique qui est quelque chose d'extrêmement important de la rétroaction qu'elle soit écrite audio ou vidéo donc la rétroaction c'est le feedback le retour qu'on donne aux apprenants et puis aussi des apprenants d'accord donc tous ces points ce sont les différents points que je vais aborder pendant ce webinaire et en espérant vous donner quelques pistes de réflexion ou au moins quelques idées pour pouvoir bien commencer le semestre et avoir des choses plein à la tête qui vont surgir donc on commence avec les questionnaires donc vous l'avez très bien démontré tout à l'heure les questionnaires sont très très pratiques pour l'évaluation à distance ils ont tous de gros points forts et ces points forts j'ai essayé d'en lister quelques-uns ici donc ça nous permet de faire gagner du temps de correction parce que tout dépend de la typologie de question qu'on va utiliser mais si ce sont des questions par exemple la choix multiple la machine est capable de corriger toute seule donc ça nous permet de gagner du temps en tant qu'enseignant ça nous permet aussi d'offrir une rétroaction automatique à l'apprenant puisqu'il va recevoir ses réponses déjà corrigées si vous utilisez Google Forms vous savez que l'apprenant peut recevoir une réponse ou en tout cas les endroits où il a fait des erreurs etc. ça permet de responsabiliser les apprenants et de leur offrir une certaine autonomie une chose importante ça permet d'exploiter le temps hors classe pour les activités d'évaluation et de révision on s'est bien on s'est rendu compte que donner une classe en présentiel virtuel ça prend un peu plus de temps qu'en présentiel il y a toujours des petits soucis techniques que ce soit de son ou autre chose ça prend un petit peu plus de temps si on imagine une heure de cours normale en général on fait peut-être plus de choses en présentiel qu'en présentiel virtuel donc privilégier ces moments d'évaluation grâce à des questionnaires en ligne ça permet d'exploiter ce temps hors classe et de garder le présentiel virtuel pour faire des choses un peu plus sympas peut-être avec les élèves et se concentrer plutôt sur la production orale par exemple et puis ça facilite les suivis personnalisés puisqu'on a toujours une trace numérique donc déjà c'est moins de papier ça sauve la planète et ça nous permet de ranger en fait nos copiers d'avoir un suivi spécial pour chaque élève ce qui est quand même important donc comme je le disais tout à l'heure ce qui est intéressant avec les questionnaires en ligne c'est qu'on peut avoir de nombreuses typologies de questions que ce soit des QCM des textes à trous des questions ouvertes ou encore d'autres choses et des exemples de questionnaires en ligne donc vous voyez que moi aussi le premier que j'ai cité en exemple c'est Google Forms que tout le monde connaît aujourd'hui et qui nous a vraiment sauvé la vie je crois les derniers mois K.O.T. bien sûr qui permet de faire des quiz cuisinière que vous avez mentionné également dans le nuage de mots Cuisise qui est un peu le même système ou encore Socrative qui est un outil numérique un peu plus complexe mais très sympa aussi et l'outil que je vous propose de découvrir de redécouvrir de tester en tout cas de tester en tant qu'apprenant et pas en tant que professeur aujourd'hui c'est Cuisinière donc je vous propose maintenant de attendez juste une seconde je vais vous envoyer un lien en fait Cuisinière pour ceux qui le connaissent déjà très bien pour ceux qui ne le connaissent pas Cuisinière c'est un outil qui permet de créer des questionnaires en ligne il fonctionne de manière très très simple pour les élèves c'est super parce que ils ont accès ils n'ont pas besoin de créer un compte et ils peuvent avoir accès au questionnaire via le téléphone via une tablette ou via l'ordinateur pour les enseignants il faut par contre se créer un compte mais c'est gratuit et c'est un outil qui est extrêmement pratique et donc j'aimerais vous le faire découvrir un petit peu plus alors je vais vous je ne sais pas si vous avez vu il y avait plusieurs manières il y a plusieurs manières de se connecter aux petits exercices que je voudrais vous faire faire une seconde soit vous cliquez alors j'attends que le chat apparaisse pour moi c'est un petit peu compliqué il est là non il n'apparaît pas est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose dans le chat on a partagé le lien et le code ah déjà super merci Marine parfait du coup soit vous cliquez donc sur le lien et vous entrez directement sur cuisinière pour faire l'exercice que je vous propose soit vous entrez sur le site cuisinière en tapant cuisinière.com et vous insérez ce code ici dans la partie espace apprenant vous voyez qu'ici il y a un espace code de l'exercice et si vous êtes super high tech et que vous lisez les QR codes avec votre téléphone et bien vous pouvez scanner tout simplement le code qui s'affiche à l'écran c'est quelque chose d'assez rapide c'est simplement pour vous faire tester en fait l'outil comme si vous étiez un élève et de vous montrer en fait quelles sont les possibilités d'exercice que le site cuisinière offre et puis ça me permettra d'argumenter un peu pourquoi je préfère cuisinière à Google Forms par exemple donc allez-y complétez il y a trois petites questions ça va ça va assez vite je vous laisse quelques minutes donc simplement je vais quand même montrer à l'écran si jamais il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se connecter ou qui ont eu un problème technique on ne sait jamais avec la technologie ça peut arriver je vous montre ce que je vous avais proposé si vous avez jamais utilisé cuisinière n'oubliez pas de mettre un nom avant d'envoyer votre copie d'accord vous pouvez mettre un nom fictif on n'a pas besoin de savoir qui vous êtes exactement donc il y a trois questions une première question qui est un exercice d'association donc ce qui est assez intéressant ce qu'on peut faire avec cuisinière donc là c'est une question sur les types d'évaluation une deuxième question qui est un QCM donc sur cuisinière on peut insérer des images et on peut proposer des QCM ça peut être à choix multiple ça peut être à réponse unique et puis une troisième question qui permet ici en fait moi j'ai pu m'enregistrer avec l'outil cuisinière et déposer un audio sur le site avec ensuite un exercice à trous à compléter alors là j'ai mis quelque chose d'extrêmement facile pour qu'on aille plus vite on peut même découvrir sans écouter l'audio trop facile mais c'était pour vous montrer essentiellement en fait toutes les possibilités que cuisinière offre et comme je disais tout à l'heure par rapport à Google Forms le gros plus de cuisinière c'est qu'il permet d'insérer du son et sur Google Forms pour l'instant en tout cas j'ai pas vérifié dernièrement mais on ne peut pas mettre de son on peut mettre des vidéos mais on ne peut pas mettre de son donc par exemple si vous avez envie de faire une compréhension orale avec vos élèves dans un moment hors classe pour qu'ils pratiquent à la maison et bien avec cuisinière c'est possible vous pouvez intégrer le son en format MP3 et puis proposer différentes activités par la suite cuisinière permet aussi de faire des dessins donc ça peut être intéressant pour certaines activités et permet aussi aux élèves de poster une photo il permet aussi aux élèves de s'enregistrer donc si vous leur demandez quelque chose via le son ils peuvent aussi répondre via l'outil de son donc c'est super intéressant et on verra un petit peu plus tard comment se passe la correction alors j'ai vu que j'ai déjà reçu quelques copies donc c'est parfait je voulais au moins en avoir une pour pouvoir continuer peut-être deux commentaires Violaine avant que tu poursuives quelqu'un n'a pas réussi à faire les associations du premier exercice moi non plus d'ailleurs en fait j'ai dit que ça marchait mais finalement ça ne marchait pas les deux autres oui donc je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ou seulement de certaines personnes ça vient peut-être de notre internet moi par exemple j'utilise Safari peut-être que ça vient de ça je ne sais pas je n'ai jamais eu de problème avec les exercices d'association normalement vous devez bouger les cases de la colonne de droite en les faisant bouger de cette manière ah ok en fait je pense que c'est une question de logique c'est bien que vous le disiez parce que comme ça ça nous permet de voir aussi que ce n'est pas aussi simple que l'on croit parfois donc pour l'exercice d'association ce sont les colonnes de droite il faut bouger pas les colonnes de gauche donc voilà c'est un point important finalement mais oui ce n'était pas forcément évident autre remarque de la part de Marianne apparemment sur Google Forms on peut si on télécharge l'extension insérer du son voilà d'accord si la personne a trouvé c'est super je regarderai après c'est noté donc avec l'extension de Google Chrome donc voilà moi je voulais vous présenter Cuisinière qui a de nombreux atouts et puis on verra un petit peu plus tard pour la correction comment ça se passe voilà pour les questionnaires en ligne donc on peut utiliser pour les évaluations à distance un outil qui me semble aussi très très intéressant c'est l'outil de sondage les sondages si vous utilisez Zoom avec avec votre avec vos groupes vous savez que Zoom propose une option de sondage qui est extrêmement utile les points forts des sondages des sondages instantanés on va dire ça nous permet de prendre le coup de la classe à des moments stratégiques donc des moments stratégiques ça peut être au début du cours par exemple pour vérifier ce que les apprenants ont retenu de la classe précédente pendant le cours pour pour vérifier un exercice ou pour voir si tout le monde suit bien ou à la fin du cours simplement pour vérifier que tout s'est bien passé que les apprenants suivent et qu'il n'y a pas de questions etc. c'est un outil extrêmement important je trouve en tout cas moi je l'utilise beaucoup ça permet aussi en tant qu'apprenant de recevoir une rétroaction instantanée parce que par exemple sur Zoom on va le voir tout à l'heure une fois que vous avez répondu au sondage la personne qui contrôle le sondage a la possibilité de partager ses résultats les résultats du sondage et qui s'affiche donc sur l'écran des apprenants aussi donc ça permet à l'enseignant de commenter ça permet aussi aux élèves de commenter les sondages donc c'est un outil très intéressant ça suscite bien sûr la participation et l'engagement ça nous fait vivre un moment ludique ça motive les apprenants et ça favorise l'interaction en classe ça crée une dynamique assez sympa donc en exemple bien sûr Zoom il y a aussi Mentimeter qu'on a utilisé tout au début pour le nuage de mots il permet aussi de faire des sondages et c'est assez bien fait il y a aussi bien sûr Google Forms encore une fois ou encore SurveyMonkey mais je crois que si vous utilisez Zoom avec vos groupes c'est le plus pratique en tout cas Marine est-ce que tu veux bien partager le sondage une grande première pour moi alors hop ouvrir le vote est-ce que c'est bon tout le monde le voit chez moi ça s'affiche aussi donc c'est bon parfait alors voilà vous sélectionnez votre réponse et puis ensuite vous la soumettez donc face aux outils numériques je me sens perdue au secours parfois un peu dépassée mais je m'en sors bien je découpe des outils et j'arrive à les tester alors au top je maîtrise un grand nombre d'entre eux là c'est le niveau expert normalement normalement Marine tu devrais voir en direct le nombre de personnes qui réussissent à répondre ah oui vous vous ne voyez pas moi je vois tout je vois pas les noms évidemment je vois le pourcentage je ne vous dirai pas je vous laisse la surprise si je mets fin au vote vous allez voir ou pas parce que sinon ça c'est pas grave oui après tu vas pouvoir partager en fait les raisons d'accord je découvre vraiment j'apprends autant que vous bah c'est bien au moins si les autres connaissaient déjà au moins il y aura une personne qui aura appris à se servir de l'option de sondage c'est certain voilà bah si tu vois qu'il y a déjà une grande partie des personnes qui ont répondu tu peux ça y est ça m'a l'air de de terminer donc je mets fin au vote hop voilà et donc là vous voyez sur votre écran les résultats s'affichent donc on voit qu'il n'y a personne qui est perdu personne n'a dit au secours donc c'est super 22% parfois un peu dépassé mais je m'en sors 70% bien je découvre des outils et j'arrive à les tester donc ça c'est super c'est la grande majorité d'entre nous et 9% quand même d'experts qui sont au top qui maîtrisent un grand nombre d'outils numériques bah c'est parfait continuer alors c'est excellent donc voilà merci Marine bon ouais donc si jamais vous ne connaissiez pas cette option de sondage sur Zoom c'est très facile à activer il faut savoir quand même qu'il faut préparer le sondage avant la classe quand on prépare la réunion le lien de réunion il y a ensuite un espace tout en bas qui permet de créer un sondage et donc qui peut vous aider à vérifier certaines connaissances pendant le cours au début du cours à la fin du cours etc alors je reviens à mon document donc on a parlé des questionnaires en ligne on a parlé des sondages et maintenant je voudrais parler des outils à fonctionnalité collaborative certains ont été cités dans le nuage de mots donc pareil ces outils ils sont essentiels quand on enseigne à distance que ce soit pour l'évaluation ou pour d'autres choses pour d'autres activités ils permettent énormément de choses comme de compléter un support d'évaluation ensemble ça peut être en groupe ça peut être en binôme ça permet aussi d'avoir une rétroaction instantanée du groupe classe quand on utilise par exemple des documents comme Google Docs où on peut commenter les gens se connectent sur un même document ils peuvent commenter les productions par exemple d'un autre groupe d'un élève etc ça suscite encore une fois l'engagement la responsabilisation puisqu'on travaille en groupe on est ensemble on se sent responsable ça favorise l'interaction en classe bien évidemment puisque c'est une fonction collaborative et puis certains outils permettent de faire des productions orales à distance c'est un point qui est un peu complexe parce que je crois qu'on s'est tous posé la question comment faire passer si vous faites passer des productions orales qu'elles soient notées ou non des exercices où les apprenants vont pratiquer l'oral de quelle manière le faire on peut le faire via Zoom mais est-ce qu'on peut le faire d'autres manières et d'utiliser ces outils numériques collaboratifs pour essayer de faire quelque chose de sympa avec la classe donc il y a j'ai parlé de Google Docs tout à l'heure il y a bien sûr Padlet qui a été cité dans le nuage de mots et dont je vais vous parler tout de suite il y a encore Mentimeter à travers un nuage de mots par exemple pour vérifier des connaissances sur tout et n'importe quoi il y a bien sûr le partage d'écran et d'annotation Zoom vous pouvez afficher un tableau blanc et les apprenants peuvent écrire en simultané donc c'est assez sympa pour créer des petites activités en classe et pour vous permettre en tant qu'enseignant de vérifier certaines choses j'ai parlé donc de Padlet j'aimerais bien passer un petit moment dessus donc ça c'est je voulais vous présenter une production orale que moi j'ai proposé à un groupe de débutants le semestre dernier ils avaient une ils devaient présenter une pièce de leur logement et le décrire donc parler des couleurs parler des meubles et dire pourquoi ils aimaient cette pièce en particulier ou pourquoi ils ne l'aimaient pas ils choisissaient ce qu'ils voulaient et plutôt que de faire ça sur Zoom d'une manière un peu comme s'ils faisaient un exposé je leur ai proposé d'utiliser Padlet et j'ai créé des colonnes alors je ne vous ai pas mis tous les élèves mais j'ai créé des colonnes pour chaque pour chaque élève chaque apprenant et ils ont pu donc filmer la pièce qu'ils aimaient qu'ils n'aimaient pas c'est possible aussi bon tout le monde a choisi des pièces qu'ils aimaient et commenter en même temps qu'ils filmaient donc en fait on a eu une visite d'une pièce de leur maison de leur appartement avec des explications sur les couleurs sur les meubles etc et chaque élève a pu poster sa vidéo sur Padlet et puis regarder les vidéos des autres apprenants et puis faire des commentaires etc vous voyez là par exemple il y a des petites étoiles donc cette vidéo était très bien donc les élèves ont décidé de donner des étoiles etc on peut faire des commentaires on peut on peut faire plein plein de choses et tout le monde a participé c'était très très bien les élèves étaient très motivés et ça nous a permis de faire une production orale un peu différente à distance mais qui finalement était en tout cas à mon sens beaucoup plus intéressante que si on avait fait un petit exposé en présentiel où ils auraient parlé de leur pièce préférée un petit peu de manière détachée même s'ils auraient pu apporter des photos ou des choses comme ça et là c'était quand même quelque chose de sympa grâce à l'outil Padlet ça nous a permis aussi de voir ce que les autres apprenants avaient fait donc une idée pour des productions orales par exemple ensuite la correction donc quand on parle d'évaluation c'est bien on propose des questionnaires en ligne etc mais il faut penser à la correction après qu'est-ce qu'on va en faire de ces copies virtuelles ou en tout cas des exercices des activités virtuelles que les élèves font ou qu'on propose et même chose que tout à l'heure je pense qu'il y a des questions à se poser qui sont importantes en voici trois donc qui sera en charge de la correction c'est important c'est extrêmement important parce que est-ce que ce sera vous en tant qu'enseignant qui allait corriger les copies ou les activités est-ce que ce sera l'apprenant lui-même parce qu'il va recevoir une correction automatique est-ce que ce sont les apprenants entre eux est-ce que donc c'est une correction automatisée etc qui est en charge de la correction avec quel outil et là même chose plusieurs possibilités est-ce qu'on a un corrigé qui est tout prêt est-ce qu'on utilise une grille d'évaluation est-ce que cette grille d'évaluation elle est adaptée au virtuel aussi est-ce qu'on va donner des pistes de correction etc et puis une dernière question quel sera le format du feedback que je vais faire à mes élèves parce qu'on on demande beaucoup de choses aux élèves on leur demande de faire des productions etc mais il faut aussi qu'eux ils aient un retour qu'on leur donne un retour c'est extrêmement important et que ce retour soit synchrone ou asynchrone donc synchrone pendant la classe ou asynchrone un moment après ou avant la classe donc là pareil est-ce que je vais faire mon feedback pendant la classe virtuelle donc directement est-ce que je vais envoyer un mail à l'apprenant pour lui dire écoute très bien j'ai lu ta production c'est super bravo quelques pistes d'amélioration etc est-ce que je vais envoyer un message audio est-ce que je vais envoyer un message vidéo est-ce que je vais répondre par écrit sur whatsapp par exemple il y a plein de possibilités mais il faut y penser quelle serait la meilleure manière d'apporter cette rétroaction et donc je reviens à la correction numérique et aux pratiques qui sont liées donc quand on parle de correction numérique on pense à la remise électronique des travaux donc par exemple tout à l'heure vous avez utilisé cuisinière vous avez répondu à mon petit quiz et maintenant ces copies elles sont dans l'air dans le nuage comme on dit je ne sais pas où elles sont mais en tout cas elles ne sont pas avec moi physiquement et quelle va être la correction avec ces outils numériques donc j'ai parlé tout à l'heure d'email de google forms de google docs il y a google classrooms il y a plein de possibilités mais sur cuisinière il y a plusieurs choses à savoir donc tout à l'heure vous avez répondu au questionnaire ce questionnaire il a été créé par moi par l'enseignante mais il est noté par la machine il est noté par le site lui-même mais tout dépend du type de questions que vous avez que l'enseignant a choisi donc moi j'ai choisi aujourd'hui pour faire plus simple des questions qui permettaient à la machine de corriger toute seule et mais parfois si on demande par exemple une production écrite ou si on demande des si on pose des questions où il va falloir avoir des réponses enfin des questions ouvertes la machine ne va pas corriger donc il va falloir que l'enseignant corrige d'accord c'est pas parce qu'on fait un questionnaire que ben voilà c'est fait la correction va se faire toute seule non pas du tout donc sur cuisinière comment apparaissent les résultats donc je voulais juste vous montrer pour que vous compreniez comment ça fonctionne et je vais vous montrer tout de suite j'espère que ça va fonctionner j'ai vu tout à l'heure que j'avais reçu quelques copies déjà donc c'est parfait je vais en prendre une au hasard pour vous montrer comment ça se passe alors je vais devoir peut-être actualiser j'espère que ça va fonctionner alors voilà vous voyez ici donc là il y a des choses personnelles mais ça c'est le test auquel vous avez le test le petit quiz auquel vous avez répondu tout à l'heure on voit qu'ici le code c'est le code du quiz que vous avez dû rentrer sur le site et puis ici j'ai le nombre de copies qui ont été rendues donc il y a 21 personnes qui ont répondu si je clique je vais pouvoir voir qui a répondu au test donc ici vous avez le nom de l'élève d'accord donc vous pouvez mettre des pseudos vous pouvez faire ce que vous voulez et puis le score donc là le score c'est la machine qui a corrigé toute seule donc si je prends par exemple Andrea Andrea a eu 100% de bonnes réponses donc elle a réussi à réaliser toutes les activités son code de sa copie est le suivant et je peux visualiser ce qu'elle a fait en cliquant sur le petit oeil donc je clique et la copie d'Andrea j'espère que tout s'affiche normalement de votre côté oui tout va bien donc là on voit le nom donc Andrea et on voit qu'elle a eu donc 100% de bonnes réponses à la première activité donc la machine a corrigé mais je peux si je le souhaite laisser un petit message et lui dire bravo d'accord activité 2 c'est Kout parfait elle a bien répondu et activité 3 elle a répondu diplôme d'études diplôme approfondi c'est parfait et enfin je peux laisser pour chaque question je peux laisser un petit commentaire ici pour lui dire qu'elle a été super et à la fin elle a répondu elle a eu 100% de bonnes réponses donc c'est peut-être pas la peine de donner un commentaire pour chaque question mais d'en donner un à la fin en disant bah félicitations c'est super etc etc et une fois que j'ai complété la copie je passe à la suivante en cliquant sur la petite flèche et normalement je vais avoir une autre copie qui s'affiche donc voilà on voit une personne qui sait on sait pas qui sait mais elle a aussi 100% de bonnes réponses voilà donc j'aurais pu aussi lui envoyer un message donc maintenant peut-être que vous vous demandez comment fait l'apprenant pour recevoir ses commentaires parce que vous vous êtes connecté via un lien et bien en fait vous avez vu tout à l'heure dans la liste alors je vais juste fermer ça voilà ici vous avez la liste des élèves le score et vous avez un code donc en fait l'élève il a le code du test c'est le code que vous avez utilisé tout à l'heure pour entrer dans dans Cuisinière et faire le petit quiz et ce code là c'est le code de la copie donc l'élève quand il va quand vous avez corrigé les copies vous pouvez cliquer ici copie acceptée ça signifie que j'accepte encore des copies je décide que c'est fini j'ai donné une date limite je clique et voilà les copies ne sont plus acceptées et les corrections sont diffusées ça signifie que ce que j'ai envoyé Andrea pour la féliciter maintenant c'est accessible donc Andrea par exemple elle peut retourner sur le site Cuisinière rentrer le code de la copie du test pardon que je vous ai fait entrer tout à l'heure plus son code qui est le code personnel et elle va pouvoir consulter ses résultats et voir les commentaires que l'enseignant a pu faire donc c'est extrêmement pratique et c'est très sympa voilà donc c'est un outil que j'aime beaucoup et qu'on utilise à l'Alliance de Rio aussi on passe toutes nos évaluations qui étaient on a un système d'évaluation sommative formative et on passe toutes ces évaluations sur Cuisinière pas les productions orales bien sûr mais pour tout le reste pour les autres compétences et ça marche très bien et les élèves en sont plutôt contents voilà je reviens ah bon c'est le va-et-vient entre les écrans donc voilà pour Cuisinière pour vous montrer un petit peu comment les corrections fonctionnent donc Andréa si jamais tu peux vérifier que tu as bien reçu ma correction et mes félicitations on va vous dire après si ça a bien fonctionné alors je me dépêche parce que le temps passe vite et après j'aurais plus le temps de terminer donc j'ai parlé aussi des apprenants les apprenants on a tendance à les oublier quand on pense à l'évaluation mais ils sont extrêmement importants en fait l'enseignant n'est pas forcément le seul qui doit dire si c'est bon ou si c'est pas bon ils peuvent aussi avoir leur mot à dire donc ils peuvent aider ça peut diminuer d'une certaine manière la lourdeur des corrections de l'enseignant c'est un point positif ça permet de rendre l'apprenant autonome et responsable c'est important ça stimule l'apprentissage et puis ça facilite l'évaluation des travaux d'équipe que par exemple les apprenants s'évaluent entre eux alors l'enseignant aura toujours peut-être un mot à dire mais c'est important aussi de demander aux autres et qu'ils s'auto-évaluent aussi donc là j'ai mis quelques exemples les apprenants ils peuvent faire des commentaires sur Padlet je vous ai montré tout à l'heure mes élèves qui avaient fait des productions orales en montrant leur logement et bien les autres personnes de la classe peuvent écrire des commentaires en disant super ta vidéo est très bien j'ai beaucoup aimé ton canapé bleu enfin bref peu importe mais ça leur permet de réutiliser le vocabulaire et de donner un retour sur le travail que le collègue ou la collègue a fait on peut faire la même chose sur Google Docs en disant bon travail vous savez sur Google Docs on peut faire des bulles de commentaires donc les apprenants peuvent commenter le travail des autres ou d'un autre groupe on peut aussi proposer des grilles d'évaluation et d'auto-évaluation pour que les élèves s'auto-évaluent c'est hyper important et puis pour parler d'auto-évaluation il y a plein de choses à proposer aussi comme du travail en autonomie par exemple sur TV5Monde il propose énormément d'exercices auto-correctifs donc ça c'est une manière aussi pour l'élève de s'évaluer à la maison tranquillement Bon Patron je ne sais pas si vous le connaissez Bon Patron c'est un site qui permet de faire des productions écrites d'écrire des petits textes et qui vous corrige automatiquement en faisant des commentaires donc par exemple l'élève écrit une phrase c'était l'été 2015 et si l'écrit était avec AI à la fin la machine va lui dire attention à l'imparfait la terminaison à la première personne ou à la troisième personne du singulier c'est AIT et donc l'élève s'autocorrige avec la machine c'est pas parfait parce que vous imaginez bien qu'il y a parfois des erreurs qui sont un peu plus compliquées à détecter mais pour des productions simples c'est vraiment intéressant donc voilà c'est une possibilité pour les apprenants en tout cas pour qu'ils fassent partie du processus de leur processus d'évaluation ça me semble intéressant et puis pour pour terminer la rétroaction écrite audio et vidéo ou vidéo ça c'est quelque chose je le disais tout à l'heure pour moi qui est extrêmement important de faire un retour aux élèves donc pour commenter leur travail en plus on leur demande peut-être beaucoup de choses depuis qu'on est à distance et ça me semble important en fait de leur donner un retour de prendre le temps en fait de faire une rétroaction une bonne rétroaction pour commenter leur travail pour les encourager pour les féliciter pour leur donner des pistes d'amélioration pour les guider et pour permettre donc un suivi plus personnalisé et comme on a la distance sociale est très forte depuis 5 mois qu'on est maintenant confiné ça me semble extrêmement important de valoriser de faire un retour de cette manière avec les apprenants on peut le faire de différentes manières on peut avoir une rétroaction écrite c'est plus traditionnel mais c'est tout aussi bien donc encore une fois à travers des commentaires des livres de commentaires par exemple sur Google Docs on peut mettre des commentaires muraux sur Padlet on peut envoyer un message individuel sur WhatsApp par email c'est plus classique mais ça marche très bien tout le monde je crois que tout le monde utilise WhatsApp au Brésil c'est un outil qui est devenu je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement mais un outil de travail extrêmement important ces derniers mois qui nous permet d'être en contact assez rapidement avec tout le monde donc pourquoi pas si vous avez des groupes WhatsApp avec vos apprenants faire des retours personnalisés à chaque personne et puis après il y a la manière un peu moins traditionnelle et c'est celle qui me plaît le plus personnellement c'est la rétroaction audio ou vidéo parce qu'en fait je pars du principe que si on demande à un élève par exemple comme je l'ai fait avec mon groupe de filmer une pièce de leur logement de parler de s'exposer c'est comme un peu entrer dans leur intimité je me dis que s'ils ont fait l'effort de faire une vidéo s'ils ont fait l'effort d'enregistrer leur voix sur un message moi je peux faire cet effort aussi donc on peut envoyer par WhatsApp tout le monde sait faire même les personnes qui ont des difficultés avec les outils numériques tout le monde sait envoyer un message audio sur WhatsApp donc faire un retour en français via WhatsApp en envoyant un petit message ou via Telegram si vous l'utilisez on peut aussi se filmer en mode selfie donc là on fait une petite vidéo on peut le faire avec beaucoup d'outils Flipgrid qui est un outil vraiment intéressant mais je le trouve un peu plus complexe que Padlet Padlet est vraiment intuitif vous pouvez il suffit de cliquer et il y a un bouton pour s'enregistrer avec la caméra si vous avez une caméra intégrée dans votre ordinateur c'est parfait vous filmez votre feedback à l'élève et vous le postez et voilà et l'élève pourra voir ensuite et regarder la vidéo comme je disais tout à l'heure dans ces moments de distance sociale c'est important je pense d'avoir ces petites attentions en tout cas je l'ai fait avec mes groupes d'élèves et ils sont toujours très très contents et en général ils répondent en envoyant un autre message audio ou en envoyant une autre vidéo alors après il faut savoir arrêter parce que sinon on n'en finit pas mais ils sont toujours très contents et ça fait du bien je pense ça fait du bien voilà et là c'était juste pour vous donner un exemple en fait j'ai déjà dit ce que je voulais dire sur cette partie donc pour l'exemple de Padlet avec la production orale on peut faire des commentaires écrits sous la vidéo on peut faire une vidéo et commenter le travail proposé et on peut donner des petites étoiles ça c'est un peu plus superficiel mais c'est quand même sympa un peu de fantaisie voilà donc là c'est une idée par exemple une production orale avec un niveau débutant 3 à l'Alliance donc c'était un entretien d'embauche l'élève s'est filmé s'est présenté comme s'il recherchait un travail et puis moi je me suis filmée pour lui répondre en lui disant que c'était super ce qu'il avait fait etc d'accord donc je trouve que c'est une attention qui est très intéressante puis ça permet d'avoir des échanges assez constructifs et intéressants et donc j'ai pas arrêté de parler de Padlet donc vous vous doutez bien que je vais vous demander de participer aussi parce qu'en plus j'arrête pas de parler donc j'aimerais que vous vous connectiez maintenant via ce lien donc je sais pas Valdemar Marine si vous pouvez m'aider et déjà le mettre dans le chat je vais les taper merci j'aurais dû vous les envoyer avant en fait pas de soucis on a l'habitude et donc là on va on va profiter donc de ce travail collaboratif vous allez voir si vous cliquez donc sur ce lien vous allez arriver sur un Padlet que j'ai que j'ai créé et je vais vous le montrer en direct puisque normalement vos contributions vont apparaître donc voilà je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre donc c'est le Padlet que j'ai créé en plus vous avez vu il y a des petites planètes un univers sympa donc on peut choisir des fonds d'écran rigolos dans la première colonne j'ai remis les outils que j'ai présentés aujourd'hui qui me semblent intéressants pour faire de l'évaluation à distance la deuxième et je vous ai demandé donc de mettre des petits cœurs justement c'est le côté un peu superficiel mais ça va me permettre aussi ça va nous permettre de voir quels sont les outils que les gens aiment bien donc dans la première colonne il suffit simplement de descendre et de donner un petit cœur sur l'outil que vous avez bien aimé dans la deuxième colonne je vous demande un outil que vous connaissez bien et que vous recommandez aux autres professeurs ça peut être un outil qu'on a vu aujourd'hui mais ça peut être aussi autre chose qui vous semble hyper intéressant ça va nous permettre d'avoir une petite base de données après que je ferai passer aussi et puis dans la dans la dernière partie c'est une petite rétroaction suite au webinaire puisque ça touche presque à sa fin alors je vois qu'il y a certaines personnes qui ont mis pas de lettres dans la rétroaction alors pas de lettres c'était plutôt dans la deuxième colonne mais c'est pas grave ça arrive c'est en testant ce qu'on apprend donc je sais pas si vous voyez mais voilà donc là les gens complètent ici je fais des filets l'extension learning with Netflix intéressant je connais pas learning apps plouf plouf We'll Decide Vocaroo super c'est des outils qui sont hyper pratiques pour par exemple décider de thèmes pour des productions orales We'll Decide c'est une roue virtuelle sur laquelle vous pouvez mettre des thèmes ou le nom des élèves par exemple vous faites tourner la roue puis elle s'arrête sur un thème ou sur une personne donc je vous laisse je vous laisse compléter je vais conclure après je vous je vous transmettrai aussi enfin vous avez accès en fait avec le lien au padlet donc vous pourrez voir les commentaires des participants et des participants super en tout cas merci beaucoup d'avoir complété et donc je termine avec une petite conclusion et dans cette conclusion en fait c'est plutôt des conseils sur l'évaluation à distance le premier c'est d'essayer de privilégier les modalités les plus simples et flexibles ça sert à rien de choisir des outils numériques compliqués qui vont prendre énormément de temps etc plutôt choisir des outils simples et qui fonctionnent bien de votre côté et du côté des apprenants c'est important ensuite une chose importante aussi ne vous demandez pas si vous pouvez le faire mais plutôt comment le faire je pense que tout dépend dans quel état d'esprit on se trouve mais si vous me dites non mais ça c'est mort je n'y arriverai pas comment je vais faire etc est-ce que je peux faire ça non comment je vais le faire et qui va pouvoir m'aider pour le faire par exemple et justement ça m'amène à mon troisième conseil toujours vérifier avec un ou une collègue si les documents que vous créez sur des outils numériques fonctionnent d'accord par exemple quand vous faites un quiz sur cuisinière ou sur Google Forms ça vaut la peine quand même de vérifier avec quelqu'un si vous avez bien compris toutes les fonctionnalités comment ça va apparaître du côté des apprenants quels sont les suivis que vous pouvez faire etc c'est important je pense d'être en contact avec des gens qui utilisent et qui peuvent vous donner des idées des conseils autre chose faites des choix et là il y a plusieurs choses à prendre en compte le temps créer des documents avec les outils numériques que ce soit des évaluations d'ailleurs ou autres ça prend énormément de temps principalement quand on ne connait pas les outils parce qu'il faut un petit temps d'adaptation donc essayer de voir en fait est-ce que vraiment ce que je propose ça va me prendre tant d'heures pour le créer est-ce que ça vaut vraiment la peine est-ce que cet outil est vraiment approprié est-ce que je ne peux pas faire ça d'une manière peut-être plus simple ou plus rapide le temps c'est important c'est du travail en plus pour le prof de créer des évaluations à distance par exemple donc attention au facteur temps il faut prendre en compte aussi votre profil on a tous des profils enseignants enseignantes différents tout à l'heure on a pu voir grâce au sondage qu'il y avait quand même 70% d'entre nous qui maîtrisent bien les outils numériques c'est super ça veut dire qu'on avance et je crois que c'est important parce que même si on a des difficultés et c'est normal l'enseignement apprentissage du français ou de n'importe quelle langue il est vraiment en train d'évoluer et qu'on le veuille ou non après toute cette période d'isolement de pandémie etc on va probablement continuer avec certaines modalités à distance donc ça vaut vraiment la peine de s'y pencher et petit à petit de voir ce qu'on arrive va maîtriser comme outil etc et en dernier point le public donc comme je disais au tout début si vous avez un public par exemple d'adolescent je pense que ça vaut la peine d'investir dans certains outils numériques parce que c'est un public qui connaît extrêmement bien l'informatique internet etc en général qui s'adaptent très facilement et qui sont aux demandes de ce type d'activité donc là il ne faut pas hésiter il faut se former il faut chercher il faut tester et puis si on a des publics un peu plus réticents qui préfèrent quelque chose d'un peu plus traditionnel etc alors à ce moment-là il faut plutôt privilégier des outils très simples ou rester peut-être sur sur un système avec plus traditionnel avec des mails peut-être Google Docs etc essayez de ne pas trop compliquer les choses mais en tout cas c'est important de prendre en compte quel type de public on a en face de nous et enfin dernier conseil faites preuve d'indulgence envers les apprenants et envers vous-même parce que la technologie ce n'est pas tous les jours simple il y a des problèmes parfois parfois ça ne fonctionne pas il faut qu'on soit indulgent envers nous il nous faut un certain temps pour apprendre à maîtriser ces outils il faut aussi qu'on comprenne que les machines parfois font des erreurs et bien c'est pas grave on teste encore une fois on essaye encore une fois et c'est la même chose avec les apprenants si un apprenant il n'a pas rendu sa copie numérique attend etc essayer de voir mais quel est le problème est-ce que la personne maîtrise l'outil est-ce qu'elle a bien compris il faut rester ouvert je crois c'est important surtout surtout en ce moment donc voilà c'est ma c'est ma conclusion Marine j'espère que je n'ai pas trop dépassé sur le temps le dernier point je vais juste commenter cette dernière partie en fait je vous ai mis des liens qui me semblent extrêmement intéressants parce qu'en une heure on n'a pas le temps de développer énormément l'évaluation à distance il y a énormément de choses à dire et il y a deux webinaires que je trouve vraiment très bons le premier c'est celui d'Émilie Lerre évaluer les apprentissages à distance qui est très 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 bien il est un peu long il dure un peu plus de deux heures mais Émilie Lerre est excellente et je me suis largement inspirée de certaines de ses de ses activités ou de commentaires qu'elle a pu faire je conseille à tout le monde qui s'intéresse à l'évaluation à distance de le regarder il y a aussi celui d'une maison des langues avec Amandine Kettel qui est très bien aussi et puis deux sites internet dont je me suis servi notamment l'atelier du formateur où là vous avez une carte mentale géante avec des outils numériques des articles plein plein de choses c'est vraiment super super et puis un site que vous connaissez sûrement qui s'appelle ProfWeb ressources numériques et pratiques pédagogiques inspirantes c'est un site canadien et on sait que en tout cas en termes d'enseignement apprentissage à distance les canadiens ils sont quand même un peu plus ils sont en avance en fait ils ont de très très bons chercheurs et ils proposent il y a plein d'articles à lire qui sont vraiment exceptionnels donc si le thème vous intéresse je pense que ça vaut la peine d'aller voir voilà je pense que j'ai terminé à rien merci merci pour toute cette présentation et puis d'avoir rendu ça très interactif je pense que tout le monde a apprécié il y avait une petite question sur ils ont donné la réponse je crois sur l'outil que tu as utilisé pour cette présentation justement on dit que ça s'appelle Active Inspire Inspire on va le dire à la française Active Inspire c'est ça c'est un outil qu'on utilise à l'Alliance de Rio en fait qui est déjà installé sur mon ordinateur c'est un peu comme Powerpoint mais en plus sympa je préfère il y a des fonctionnalités c'est un outil payant ? il est payant à la base mais je crois que je ne suis pas sûre avec la pandémie et tout ça il y a certains qui ont disponibilisé certains outils gratuitement donc il faudrait vérifier d'accord mais normalement il était payant en tout cas il doit y avoir une version de base peut-être gratuite si jamais ça vous intéresse d'accord il y a une version gratuite maintenant on nous dit Raquel d'accord donc on a déjà la réponse c'est l'avantage d'être beaucoup c'est qu'il y a toujours une personne qui a la réponse c'est merveilleux tout le monde est en train de te remercier de dire que c'était super super merci beaucoup je ne sais pas si il y a des gens moi du coup je n'ai pas vu le mot secret parce que vous deviez faire des petites choses non ? et il n'est pas révélé c'est trop tôt ah d'accord quand est-ce qu'on va le révéler par contre il y a une petite question de Rawson qui dit savez-vous si tous ces outils peuvent être utilisés avec Microsoft Teams ? je pense que je ne sais pas je ne sais pas du tout ah ça dépend les outils que tu as présentés à part le sondage de Zoom ils sont hors ils sont hors oui hors plateforme des choses exactement il vous suffit aujourd'hui donc j'ai présenté pas de l'aide pas de l'aide il suffit de vous créer un compte vous pouvez le faire avec Google Mail si vous avez un Gmail par exemple c'est gratuit c'est très facile d'utilisation il y a plein de tutoriels sur YouTube si jamais vous n'êtes pas sûr si vous avez besoin d'être un petit peu plus à l'aise pour comprendre comment ça fonctionne Mentimeter c'est la même chose vous pouvez vous créer un compte avec Gmail je crois c'est des outils qui sont disponibles sur Internet qui sont intéressants je pense à utiliser pour dynamiser les cours que ce soit pour l'évaluation ou autre en fait on peut s'en servir pour plein de choses bon tous les outils que Violaine a présentés sont gratuits nous dit Louane donc c'est vrai c'est confirmé est-ce qu'il y a d'autres commentaires il y a beaucoup de remerciements et beaucoup de félicitations c'est génial ça a vraiment beaucoup plu est-ce que vous avez des commentaires est-ce que vous voulez prendre la parole vous avez tout à fait la possibilité d'activer votre micro si vous le souhaitez commentaire ou question c'est le moment puisqu'après Violaine ne sera plus avec nous moi non plus et vous non plus le webinaire doit s'arrêter à un moment donc c'est le moment pour poser vos questions si vous en avez même si c'est vrai que tout était très très clair et comme on a pu participer à toutes les activités pratiquement je pense que ça résout pas mal de questions notamment celle n'est-ce pas du quiz sur cuisinière de l'association de l'exercice enfin bref que je n'ai pas réussi à faire pour ma part je ne vois pas de main se lever je ne vois pas de personne vous êtes en cours en ligne depuis combien de temps toujours Rossana merci Rossana nous depuis le 23 mars à l'Alliance de Rio et nous avons et nous avons commencé le deuxième semestre en ligne aussi 100% à distance et on verra en fonction des décrets en fonction de beaucoup de choses si on arrive à revenir à un petit présentiel peut-être en octobre on ne sait pas trop encore ça dépend de beaucoup de choses et oui je pense qu'on est tous dans les mêmes situations on dépend tous d'un contexte qui nous échappe donc bon en espérant que les choses reviennent à la normale assez rapidement ce qui ne veut pas dire que les webinaires s'arrêteront en même temps mais c'est vrai que je pense qu'on espère tous revenir à quelque chose de normal il y a quelques écoles notamment dans l'Amazon qui ont repris en présentiel à l'école mais ce n'est pas vraiment le cas de la majorité des écoles du Brésil bon je ne crois pas voir d'autres questions ou d'autres manifestations donc le mot secret ayant été révélé je pense que c'est le moment de nous séparer pour cette fois-ci je vous remercie de votre présence je remercie Violaine une fois de plus pour son intervention merci à vous et merci à tout le monde d'avoir participé merci beaucoup merci j'espère que ça vous aura donné pour le le semestre qui commence je pense que ça va servir à plus d'une personne qui était présente aujourd'hui avant de nous quitter petite annonce pour la semaine prochaine la semaine prochaine encore un webinaire nous continuons sur notre lancée webinaire de formation à 15h de nouveau heure du Brésil cette fois-ci l'intervenante ce sera Aide Silva de l'UNAM de Mexico elle va nous parler un peu de l'aspect ludique à distance le titre de son webinaire c'est Jouer pour apprendre en ligne idée pour le cours de langues étrangères voilà donc on vous attend nombreux de nouveau et c'est la même chose à partir de maintenant il est possible de demander un certificat de participation merci à tous une excellente après-midi si vous êtes tous au Brésil et puis à bientôt au revoir Violaine merci beaucoup au revoir tout le monde merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir merci